Bonjour maître, alors vous, vous êtes spécialisée en droit privé, vous avez été lauréate de la conférence du barreau de Toulouse, la ville rose où vous avez d'ailleurs créé et monté votre propre cabinet, c'était en 2015 et si l'on vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu envie de dénoncer une réalité qui est bien ancrée dans certains pays dont l'Iran notamment, c'est la différence toute simple entre les hommes et les femmes et leurs droits, les droits des hommes qui ont la primeur sur ceux des femmes et notamment au travers l'histoire de Sahar Kodairi qui a malheureusement qui s'est immolé parce qu'elle avait été interpellée en allant voir un match de football, une enceinte qui n'est autorisée qu'aux hommes là-bas et elle voulait simplement aller voir son équipe et on l'a appelée d'ailleurs la femme bleue, la liberté bleue Sahar Kodairi, aux couleurs donc du club de football de cette jeune femme, on vous écoute. Il existe des réalités beaucoup trop violentes et douloureuses pour qu'elles soient réelles. Il existe des réalités inconcevables pour qu'elles soient acceptées. Il existe des réalités simplement impensables pour qu'on puisse les croire. Monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, ma robe pourrait être de couleur bleue aujourd'hui en hommage à Sahar Kodairi, surnommée « la jeune fille bleue » par la presse internationale. Nous sommes le 12 mars 2019. Sahar Kodairi, jeune iranienne âgée de 29 ans et supportrice de l'équipe de football d'Estagal, l'un des clubs de la capitale, se déguise en homme et tente de franchir les portes du stade azadi pour venir encourager son équipe fétiche aux couleurs bleues. Des portes qu'elle n'aura pas le temps d'atteindre, d'autres lui seront en revanche ouvertes, celles de la prison. Démasquée par les forces de la sécurité, Sahar Kodairi sera arrêtée et emmenée à la prison de Karchak. Sa famille n'étant pas en mesure de payer immédiatement la caution, elle restera dans cette sinistre prison pour femmes. Jusqu'au 16 mars 2019. Libérée sous caution, Sahar Kodairi sera poursuivie pour avoir tenté de pénétrer dans un stade de foot déguisé en homme. Telle est sa faute, tel est son crime dans son pays. En Iran, depuis la révolution islamique de 1979, les femmes sont bannies des stades. La loi du régime iranien, la seule dans le monde, interdit aux femmes d'assister au rassemblement sportif public, et ce, selon les responsables religieux, pour les protéger de l'atmosphère masculine et de la vue d'homme à moitié dévitue. Exclure les femmes pour mieux les dominer. Exclure les femmes pour mieux les asservir. Exclure les femmes pour contraindre ces libertés en devenir. Exclure pour ignorer. Exclure pour oublier. Nous sommes le 3 septembre 2019, jour d'audience pour Sahar, où elle apprend que son dossier est reporté. Le juge a un problème familial, mais elle capte certaines informations, laissant suggérer qu'elle risquait six mois d'emprisonnement, selon plusieurs médias iraniens. Craignant un retour en prison, une longue peine, par acte de désespoir, de contestation, Sahar s'immole devant le tribunal à Téhéran, brûlée au 3ème degré sur plus de 90% de la surface de son corps, les poumons sévèrement endommagés. Elle sera transférée en urgence à l'hôpital à Téhéran, où elle succombera à ses blessures le 9 septembre dernier. Sahar Kodayari devient la jeune fille bleue. Nous vivons encore dans un monde où les femmes sont méprisées, stigmatisées, rejetées, violentées, assassinées, pour la seule raison qu'elles sont femmes. Nous vivons encore dans un monde où les femmes doivent trouver des subtères interfuges, au péril de leur vie, s'attribuant l'identité masculine pour s'accorder des droits que cette même identité leur refuse. Tomber le voile pour une obscurité encore plus sombre. Sahar Kodayari devait être homme pour être libre. Sahar Kodayari devait être autre pour être libre. C'est désormais dans les stades que les hymnes doivent changer. Il est nécessaire de scander les droits des femmes, comme un éternel écho, au sein de ces tribunes. Il est urgent de condamner cette tyrannie religieuse au pouvoir en Iran, cette politique misogyne, cette discrimination, cet apartheid sexuel, instrumentalisé par le pouvoir, dans l'illusion, la seule, de vouloir protéger les femmes des hommes. Sahar Kodayari a refusé les zones de non-droit pour les femmes, arbitrées par l'hypocrisie et par une vision de la femme d'un autre temps. Ma robe doit être de couleur bleue aujourd'hui pour accorder à Sahar une défense qu'elle n'a pu avoir. Comment plaider l'évidence ? Comment convaincre ce qui ne doit pas être discuté, ni même jugé ? Comment aborder une justice qui n'en est pas une ? Être femme n'est pas un crime. Être femme ne doit pas être un crime. Je vais vous parler de textes de justice iranienne qui vont vous surprendre. Imaginez un monde où une déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncées, sans distinction aucune, notamment de sexe. Entendez-vous ces mots ? Voulez-vous les entendre ? Voulez-vous les comprendre ? Imaginez un monde où une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes affirme que les États-partis prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines politiques, sociales, économiques, culturels, toutes les mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes. Imaginez un monde qui défend les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Ces mots vous surprennent ? Ce monde vous est étranger, justice iranienne. Mais ce monde n'est pas imaginaire, ce monde est réalité. Sahar Kodayari l'avait compris, mais elle savait aussi que dans son pays, cette réalité est illusion. Vous vous trompez d'accusé, c'est bien votre justice que j'accuse aujourd'hui, c'est votre mépris, votre violence, vos lois discriminatoires envers vos femmes qui doivent être condamnées. En excluant les femmes de votre société, vous alimentez la peur et l'ignorance de l'autre qui s'inscrit bien plus comme un inconnu, alors même que c'est un être humain, égal à vous, présent dans le même miroir. Sahar Kodayari, avant même d'avoir pu accéder à un procès, avait compris sa sentence. Vous ne lui avez pas laissé le choix. Vous l'avez condamné, avant même de la juger, puisque toutes vos décisions sont des condamnations, plongeant les femmes dans un désespoir total, privilégiant la mort. C'est votre société, patriarcale, instrumentalisée, qui conduit les femmes à mourir pour échapper à votre répression absurde. C'est votre société, entravée par le carcan des traditions et la soumission féminine, qui a conduit Sahar à vouloir une autre issue. Derrière la liberté et l'égalité que vous refusez, justice iranienne, c'est aussi la paix que vous condamnez. Vous conditionnez la femme à la soumission de l'homme, sans pour autant vouloir repenser la place de l'homme dans votre société, considérant comme acquis l'infériorité de la femme. Vous contraignez les femmes à se dissimuler, à se déguiser pour être homme, dans une société iranienne où l'homme décide pour les femmes en les privant de leurs droits humains les plus élémentaires. Mais l'humanité, l'humanité, justice iranienne, elle, elle ne peut pas se déguiser. Imaginez un monde où les États apprennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Imaginez un monde où vos stades sont ouverts aux femmes et aux hommes réunis ensemble pour célébrer leur passion commune et la fierté de leur couleur nationale. C'est désormais l'égalité et la liberté qui doivent jouer sur un terrain pour une victoire commune, celle du combat pour les droits de l'homme. Être femme n'est pas un crime, la liberté de l'être encore moins. La Fédération internationale du football l'avait à plusieurs reprises et ce, depuis quelques années, interpellé les autorités iraniennes pour assurer la liberté et la sécurité de toutes les femmes engagées dans cette bataille légitime pour mettre fin à l'interdiction d'entrer dans les stades. En effet, les statuts de la FIFA condamnent toute discrimination et le président, M. Gianni Enfantino, sollicitait les autorités à remédier à ce manquement. Le décès de Sahar Khodaïari a conduit la FIFA à accroître la pression à l'égard de l'Iran pour que le pays autorise les femmes à assister, dès le 10 octobre dernier, au premier match de qualification de la sélection nationale pour la prochaine Coupe du Monde. Faute de quoi, l'Iran risquerait d'être suspendu ou expulsé de la fédération. Dans cette perspective, une délégation des membres de la FIFA s'était déplacée en Iran afin d'apprécier, d'évaluer les préparatifs visant à permettre aux supportrices d'assister à ce match. Nous sommes le 10 octobre 2019, une première en 40 ans. Plusieurs milliers de femmes ont pu entrer dans le stade. Sahar, si tu voyais ce stade que tu voulais tant côtoyer, être ouvert aux femmes de ton pays. Sahar, si seulement tu pouvais être là. Sahar, si tu entendais ton nom scandé dans les tribunes. Sahar, si tu savais que tu es devenue un symbole, bien malgré toi. Ma robe doit continuer à être bleu aujourd'hui et pour demain, pour rester en alerte, en vigilance permanente, pour préserver la défense des droits fondamentaux. Cette avancée, certes importante, reste toutefois timide et relative. En effet, en réalité, les places accordées étaient limitées, les femmes sélectionnées, isolées des hommes et observées en permanence par la sécurité. Cet événement semble s'inscrire davantage comme une campagne publicitaire instrumentalisée afin de satisfaire la FIFA et de déjouer éventuellement ces menaces et éventuelles sanctions. Le 8 novembre dernier, deux mois après le décès de Sahar Kodayari, la cession de l'examen universel périodique du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a examiné le bilan des droits humains en Iran. Un nombre considérable d'États ont exhorté le régime iranien à améliorer la situation des femmes et à respecter l'égalité de leurs droits, notamment en adhérant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'Iran tente de déjouer une fois les recommandations de l'examen périodique. Farideh Olab Kabab, parlementaire et délégué du régime iranien, a affirmé à tort que Téhéran avait ratifié un projet de loi sur la protection des femmes contre les violences. La réalité est que le projet de ce loi est resté huit ans bloqué entre le gouvernement et le Parlement. Huit ans. Le pouvoir judiciaire a transmis le 17 septembre 2019 un projet de loi réécrit, renommé. Il n'a toujours pas été voté à ce jour. Illusion. L'Iran a rejeté 31 des 56 recommandations lors de la dernière cession de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, notamment celle relative à l'adhésion de la Convention et notamment la modification des lois discriminatoires. 31 sur 56. Tout reste fragile. Tout reste à construire. Sahar n'était pas la première à vouloir entrer au stade azadi. Pas la première non plus à être arrêtée et emprisonnée. Mais la seule à mourir pour avoir voulu regarder un match de foot pour avoir voulu simplement vivre. N'oublie pas jeune fille bleue ces derniers mots de Paul Éluard qu'il t'accompagne qu'il nous accompagne dans notre combat éternel pour la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître pour te nommer liberté. Liberté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada